Tu as mal à la mâchoire, ça claque, ça grince des dents la nuit, ça fait mal, je vais t'apprendre des trucs de base pour survivre. La première chose à savoir c'est qu'il ne faut absolument pas serrer les dents à aucun moment de ta vie. Une personne normale, les dents ne se touchent pas, sauf lorsqu'ils mâchent. Et sinon c'est relâché. Donc ce que moi je conseille c'est de faire une croix sur ta main, comme ça on voit tout le temps les mains quand on travaille, quand on bouge. Donc sur le coup, dès que tu vois la croix sur ta main, t'ouvres un petit peu la bouche, tout petit peu, comme ça. C'est le premier truc. Si tu n'arrives pas à faire ça, il n'y a rien qui va marcher. Je vais montrer une série d'exercices et ça ne fonctionnera pas. La deuxième chose à faire c'est que ta langue ne doit jamais pousser les dents. Donc si tu pousses les dents, si tu touches les dents ou si tu pousses en haut ou en bas, c'est pareil, tu vas mettre une contrainte sur ta mâchoire, tu vas mettre des contraintes ici devant, tu peux même avoir des problèmes de cervicalgie avec des migraines. Donc il ne faut pas non plus pousser avec la langue ni en haut ni en bas sur les dents. Donc en permanence, j'ai la mâchoire très légèrement ouverte, très légèrement un tout petit peu. Je peux avoir les bouches fermées, mais je ne tire pas sur mes lèvres, je ne tire pas les dents, je suis relâché. Et donc je conseille de faire une croix sur la main, comme ça dès que tu vois la croix, hop, tu te forces à relâcher. Il faut trois semaines au cerveau pour s'adapter et réussir. Donc si tu fais la croix avec tes c'est, en trois semaines normalement, c'est bon, ça marche. Ton cerveau a intégré le truc et tu ne serres plus les dents. Les gens me disent oui, mais je grince des dents tout le temps, comment je fais ? Le cerveau se souvient de ce que tu as fait ces quatre derniers mois quand tu dors. Donc si, à partir d'aujourd'hui, tu ne grinses, enfin tu ne serres plus les dents du tout, dans quatre mois tu vas commencer à arrêter de grincer les dents, tu vas arrêter de serrer les dents. Donc voilà. Il faudra faire gaffe, en général c'est aussi indexé directement à des problèmes de cervicale. Donc ça a très mal ici, tu vas avoir tendance à savoir que ça tire à fibrer aussi quand tu dors. Donc souvent il faut soigner les cervicales jiches, j'ai fait des vidéos là-dessus, je t'invite à regarder. Mais sans plus tarder, l'exercice de base qui permet de reprogrammer, c'est-à-dire de faire en sorte que les muscles qui servent à faire fonctionner les mâchoires marchent correctement dans le bon ordre. Et bien c'est très simple. Donc si tu ne serres pas les dents et si tu ne pousses pas avec la langue, cet exercice va marcher, il suffit simplement de reproduire l'ouverture. Je vais vous montrer. Il faut reproduire une ouverture de bouche. Il faut que tu te mettes devant ton miroir déjà pour voir un peu où tu en es. Tu vas s'ouvrir comme ça et tu vas ouvrir la bouche. J'ai l'air bête. Oui, tout à fait. Mais c'est comme ça qu'on fait. Donc là vous avez vu mes dents sont alignées, elles s'ouvrent dans l'axe, elles referment dans l'axe et il n'y a pas de déviation qui se fait. Donc ça c'est très bien. Une personne qui a un problème va faire comme ça. Ça va partir et revenir beaucoup plus rapidement que ce que je fais. Et ça c'est les muscles qui ne travaillent pas comme il faut. Il y en a quatre. C'est des petits régoïdiens qui ne bossent pas comme il faut. Donc il va falloir s'entraîner à ouvrir la bouche sans déviation de la mâchoire pour que ça fonctionne. Donc voilà, c'est de la reprogrammation, c'est de l'entraînement. Mais attention, faire ça un tout petit peu ne fonctionnera pas. Il faut le faire très souvent, très longtemps. Moi je conseille de faire 10 minutes par jour devant le miroir pour que ça fonctionne. Alors toute l'astuce, c'est ça. J'ouvre ce que je peux. J'ouvre ce que je peux sans déviation, sans que ça claque. Pour réussir plus facilement, je peux pousser la mâchoire devant et ouvrir. Donc je pousse la mâchoire devant, j'ouvre lentement, je reviens lentement et je reviens. Donc j'ouvre, enfin je pousse devant, j'ouvre, je ferme, je reviens. Il faut faire ça sans que ça claque, sans que ça dévie. Si ça dévie systématiquement, vous n'y arrivez pas, il va falloir être capable de pousser, d'ouvrir, revenir, enfin fermer et revenir sans que ça provoque de gêne ou de douleur. Il va falloir répéter ça. Donc vous verrez que sans gêne, sans douleur, l'astuce ce sera d'aller sur un côté. Il y aura toujours un côté ou l'autre où on arrive à le faire. Il faut commencer là où c'est facile, reproduire des mouvements encore, encore, encore et revenir progressivement dans l'axe. Voilà ce qu'il faut faire normalement.